Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, jeunes et vieux, organisation féminine de la société civile, mouvement citoyen, société civile, organisation étudiantine, organisation scolaire, organisation paysanne, je vous salue tous dans la province du Sud Kivu. Ici, c'est votre compatriote de toujours, Bitakwira, Birwanahai, Justin, qui vous appelle de Kinshasa, en République démocratique du Congo, et qui vous salue tous et toutes. Je voudrais profiter de cette occasion pour vous dire que nous vous encourageons dans l'organisation de la province morte demain, mardi 14 février 2023, et vous dire que nous sommes solidaires parce que tous les peuples du monde, je peux vous en citer quelques cas, les Noirs Sud-Africains, sous les jouges de l'Apartheid, c'est les Sud-Africaines et les Sud-Africains qui se sont levés pour se libérer du joug de l'Apartheid. La France envahie par l'Allemagne nazie, c'est le peuple français, sous la conduite de Charles de Gaulle, qui s'est libéré. Les Noirs Américains, sous la conduite du pasteur Martin Luther King, se sont levés et se sont libérés. Ça fait bientôt 25 ans ou plus qu'un seul pays sous le régime d'un homme au courage suicidaire Paul Kagame, encouragé par certaines puissances occidentales hypocrites, c'est tout permis dans notre pays. Ce que le pape a appelé les génocides oubliés. Mais ce monsieur est présenté par les Occidentaux comme étant un modèle politique, comme étant un modèle de développement et les gens y croient. alors que le Rwanda est une prison à ciel ouvert. Le moment donc est arrivé à ce que nous puissions nous lever, peuple congolais. Et c'est comme ça que j'appelle la province morte demain. C'est un message. Un message à la Moulisco qui vient de passer 24 ans dans notre pays pour une supposition à la paix. Si la Moulisco se regardait dans les miroirs, elle doit avoir honte. Maintenant, aujourd'hui, c'est une autre force soi-disant venir nous aider à apporter la paix. mais l'EAC a donné plus de force et d'énergie au Rwanda et au M23. Elle commence à imaginer les zones tampons pour s'aider, pour faciliter la balkanisation de notre pays. Nous ne pouvons pas accepter cela, quoi que ça coûte. et c'est comme ça que nous encourageons aujourd'hui nos forces armées de Fardessi qui, contre vents et marées, sont en train de se battre. Bravo, Fardessi. Battez-vous. Vous n'avez qu'un pays. Nous avons vu où on nous présente les défections. Ceux qui font une défection, c'est les produits du mixage, du brassage. C'est les mêmes qu'on a injectés dans notre armée qui font un brossage, qui vend des défections et regagnent leurs toits. Le Rwanda, ils regagnent leurs toits. Et les Congolais qui font partie du M23, ce sont des petits esclaves achetés et qui ne comprennent pas qu'ils se battent contre leur propre mère, leur propre frère, leur propre cousin qu'ils ont rendu esclaves, complices du mal. Donc, Bukavu, Ouvira, Fizi, Mouinga, Chabunda, Walungu, Kabare, Kaléhe, Idui, vous avez tous nos encouragements et nous serons fiers de vous si demain, cette province morte réussit. C'est un message aux Nations Unies qui nous a apporté une force inutile. C'est un message aléasé qui ne sait pas ce qu'elle est venue faire dans notre pays et c'est un message au monde entier qui semble soutenir l'Ukraine et financer un tueur, un voleur et un violeur du peuple congolais. Vous le connaissez tous. Vous avez notre soutien et vous avez la bénédiction de notre grand-mère nationale. Je vous remercie. Merci.